L'autre jour, je me faisais la réflexion qu'il y avait plein de nouvelles chanteuses pop américaines qui émergeaient, qui avaient un petit peu toutes la même voix et que j'arrivais vraiment plus à les différencier. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous aussi, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, les chanteuses, elles chantent pas un peu toutes pareilles ? Parce qu'il me semble qu'il y a quelques décennies encore, il y avait des voix hyper reconnaissables avec des phrases très particulières. Je parle de Cher, Anastasia, Céline Dion, Michael Jackson, les Bee Gees ou Prince par exemple, et j'en passe, et des meilleurs. Des choses tellement différentes qu'il y en avait pour tous les goûts et qu'on pouvait les reconnaître dès la première seconde à la radio. Ah, y'a pas à dire, c'était mieux avant ! Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les chanteuses chantent toutes pareilles aujourd'hui ? Oui, mais non. Alors évidemment, dans cette intro, j'ai exposé les éléments de manière à servir mon propos. Mais c'est un poil plus compliqué que ça, et pour débattre du fait que cette uniformisation vocale est réelle, on va aborder plusieurs points. Et qu'est-ce qui a influencé ce phénomène ? La réponse ? Après le générique ? Allez hop, bam ! Avant de commencer toute analyse, il faut définir le domaine de recherche. Là, on ne parlera que de la pop américaine actuelle, et on fera peut-être une vidéo similaire sur les chanteuses françaises une prochaine fois. Bon, je vais pas vous mentir, la standardisation de l'utilisation de l'autotune n'a pas vraiment aidé à diversifier les timbres vocaux dans le paysage musical. Que si l'autotune peut se quantifier et qu'on peut en théorie conserver son timbre de voix, c'est pas exactement l'usage que tout le monde a choisi d'en faire. Et lorsqu'on pousse le bouton de vitesse de transition de la note au maximum, le changement de note se fait immédiatement, donc uniformise la manière de chanter, le phraser. Et lorsqu'on change le pourcentage de correction de pitch de la note, là c'est carrément tous les timbres qui s'uniformisent, laissant place à une note si droite et pure qu'elle ne peut sortir que d'un robot. Et c'est intéressant de découvrir que parfois derrière une grosse voix autotunée, il y a un vocaliste respectable. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I can't no more Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June Ouais bon pour le talent c'est à vous de juger, mais au moins on retrouve une diversité vocale. Et puis avec la mode de ces timbres robotiques, on retrouve parfois des vocalistes extrêmement talentueux qui aiment tellement la justesse pure qu'ils autotunent toujours leur coeur ou bien même toutes leurs voix, alors qu'en fait ils ont des voix tout à fait jolies de base. Oui Charlie Pousse, c'est de toi qu'on parle là. Arrête l'autotune frérot, on sait que t'es pas Céline Dion mais tu chantes quand même vachement bien. We don't know which way to go Alors est-ce qu'on enseigne le chant de manière uniforme aujourd'hui ? De ce côté là je peux que vous parler de mon expérience à moi et moi j'ai appris à chanter au conservatoire. Dans le département jazz on m'a toujours dit que mon timbre vocal était ma carte visite, qu'il fallait que je joue de mes qualités et que je cultive cette originalité afin que ma voix soit unique. Personnellement j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été formatée. Alors je ne sais pas comment elle l'enseigne aux Etats-Unis mais si vous avez un peu suivi l'état du billboard américain ces dernières années vous avez dû vous rendre compte qu'il s'est passé un petit truc léger. Juste les coréens qui ont pris le top 50 d'assaut avec la k-pop et ses groupes spectaculaires. Et c'est cool parce que c'est assez inédit dans l'histoire du billboard. Impossible d'être passé à côté de BTS et de leur tube butter ou dynamite ou même du groupe blackpink. Et moi naturellement j'ai commencé à écouter de la k-pop parce que je trouvais pas ça si différent de la pop américaine finalement. Mais là où c'est réellement différent c'est l'apprentissage justement. Dans les trainee programs en Corée les jeunes femmes apprennent tout ensemble à devenir des idoles et suivent exactement le même programme tous les jours entre danse et chant et l'uniformisation est totale. Les règles sont très strictes sur leur poids, sur leur vie sentimentale qui est carrément interdite par l'école alors qu'elles sont majeures. Et leur style vocal doit ressembler à la mode coréenne actuelle afin que le groupe est une unité en termes sonores et vocales. De plus c'est vraiment la culture du show, de la performance, du coup les voix les plus valorisées ont souvent les mêmes caractéristiques, très timbrées, très agiles et avec beaucoup de puissance. Il n'y a plus vraiment de place pour la valorisation de la personnalité vocale. On ne se focus plus du tout sur le timbre ou sur le phrasé, mais vraiment sur la technique vocale et la capacité à impressionner son auditeur. Donc la Corée déferlant sur l'Amérique, l'Amérique commençant à taper des featuring avec tous ses groupes et à s'en inspirer grandement, tout commence à se mélanger et peut-être que tout ça s'uniformise un peu. Mais c'est pas tout. Donc oui, il y a le poids des chiffres, du billboard, des ventes, des trends et comme il est du propre de la tendance d'être assez éphémère, tout le monde essaie d'être sur la dernière trend. La presse comme un citron jusqu'à la dernière goutte pour pouvoir faire de bons scores et s'offrir un hit. Donc du coup, sur des périodes de temps assez courtes, oui, tout se ressemble. Pour moi, il y a une trend énorme de rappeuses qui fonctionnent très bien sur TikTok depuis 2 ou 3 ans et les chansons sont vraiment toutes très similaires. En revanche, si on dézoome un peu, on se rend compte que ce système de trends permet un renouvellement constant. Et en plus, il y en a toujours plusieurs de fond. Si je devais faire une rapide analyse, je dirais qu'actuellement dans la pop, il y a 3 grosses tendances vocales. Déjà, il y a les chanteuses rappeuses urbaines, représentées par Doja Cat, Megan Thee Stallion ou Cardi B, qui elles vont aller vers le vocal fry avec un phrasé désabusé et un volume vocal plutôt médium. Ensuite, il y aura les grandes chanteuses de pop R&B, représentées par Dua Lipa ou Ariana Grande, qui elles auront une voix plus timbrée, avec plus de puissance et qui se feront remarquer par leur agilité vocale. Et puis, il y a un troisième groupe de chanteuses, plus alternatives et plus jeunes d'ailleurs, représentées par Billie Eilish ou Olivia Rodrigo, avec des voix un peu plus détimbrées, de très douces à très rock, donc vachement plus nuancées et très compressées au mixage. Bref, est-ce que vous, vous voyez d'autres grands types de voix dans la pop actuelle ? Dites-le-moi en commentaire et prouvons tous ensemble que non, aujourd'hui, tout le monde ne chante pas pareil. Maintenant, c'est le moment recommandation. Si vous avez envie de vous ressourcer avec de nouveaux timbres vocaux, voici ce que je vous suggère. En anglophone, j'aime bien Yeba, Hailey Reinhardt, Baby Rose, James Blake. Francophones avec des timbres vocaux originaux, il y aura Suzanne, Songe, Bonnie Banane, Oklou ou encore Aloïs Sauvage. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire plein de noms de vocalistes dont la voix est hyper originale et qui vous font péter un câble actuellement. Faites-nous partager vos connaissances et vos goûts musicaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao !